... On va prendre juste un verset d'Apocalypse 19. Beaucoup de gens sont intervenus déjà. Nous connaissons tous ce passage. Le verset 7. Réjouissons-nous et tressayons de joie et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lampur et éclatant. Car le fin lamp désigne la justice des saints. Alors il me dit, écrit, bénissons ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Réjouissons-nous et t'en réjouissons-lui gloire, For the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Then he said to me, write, blessed of those who were called to the marriage supper of the Lamb. Amen. Amen. La vraie, la vraie bénédiction. The true blessing. On entend souvent parler de la bénédiction. We often hear about blessing. Qu'est-ce que la bénédiction? What is blessing? C'est un état de bonheur. C'est un état de joie, de quiétude, de paix, de gentilité et de paix. La vie. La vie, vraiment. Et ça n'a rien à voir, comme vous le savez, avec... Rien à voir avec, comment dire, avec l'argent. And this has nothing to do with money. Ce que je veux dire, ça peut vous choquer, mais la vraie bénédiction, ce n'est pas forcément le mariage. What I'm going to say might offend you, but true blessing is not related to marriage. Parce que Paul n'était pas marié. Because, for the record, Paul wasn't married. D'ailleurs, souvent les mariages, s'ils ne sont pas faits, selon Dieu, deviennent les sources de problèmes. And also, when marriage or not, like in the sight of God, done according to his will, sometimes it becomes a source of issue. L'argent. Money. C'est pareil. Same for that. Plus on a l'argent. The more you have money, moins on dort. The less you sleep. Parce qu'il faut protéger toute cette fortune, il faut la protéger. Because you have to protect this wealth. Alors on va prendre une société de gardiennage. So you will hire a company. On va prendre des chiens. Who's going to supervise, I mean, watch over your money. We're going to install cameras everywhere. Alarmes. Different alarms. Et en plus de tout ça, on va s'acheter un coffre fort. And we will also buy a safe box. Vous imaginez, can you realize, can you realize, all of this, toutes ces tracasseries, all of this hassle, tout simplement parce que vous avez de l'argent. Just because you have money. Et ça peut amener quoi ? L'orgueil. And this brings pride. Le divorce et le remariage. Divorce and remarriage. Des guerres. Wars. Fights. Et c'est ce que le monde appelle la bénédiction. And that's blessing according to the world. Regardez. Look around. Quand vous sortez dehors. As you go out. Quand vous prenez le métro, les transports, quand nous prenons les transports, les métros, les gens, ils vont où ? Ils vont chercher de l'argent. On nous a conditionnés à la recherche effrénée de l'argent. Vous avez vu ce bébé qui vient de naître ? On va le préparer. On va le mettre à la maternelle. À l'école primaire. Collège, lycée. À l'université. Et on va le formater. C'est comme un disque vierge. Comme un CD vierge. Sur lequel on va inscrire tout un ensemble. Tout un... C'est un nombre d'informations. Tout un tas d'informations. Et on va lui dire, fais tout pour atteindre ton but. Et c'est quoi le but ? L'enrichissement. Vous savez pourquoi beaucoup de mariages se cassent ? À cause de la cupidité. À cause de l'argent. À cause du bien matériel. Vous savez pourquoi beaucoup de familles sont brisées, divisées ? À cause de l'argent. Et les humains sont conditionnés comme ça. Et les humains sont conditionnés comme ça. La course, 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 la course. On n'a pas assez. Il en faut, il en faut, il en faut. Ils ont toujours besoin de plus et de plus et de plus. Vous avez vu ? Quelqu'un va faire des études pendant des années et des années, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans. Il va lui rester quoi ? 35 ans de vie. Et sur les 35 ans qu'il lui reste, cet homme, bien sûr, 35 ans après sa naissance, ses études, il devient docteur. Et il lui reste 35 ans. Et ces 35 ans restants, on lui dit, il faut que tu sois, que tu atteignes ce but-là. C'est-à-dire l'enrichissement, la renommée. Et ces femmes, ces hommes, formatés comme ça, vont, certains sont déshabillés devant les hommes pour avoir l'argent. Vous avez vu ? Ils vont vendre leur âme pour avoir l'argent. Vous avez vu ? Ils vont détruire leur appel, leur ministère pour avoir l'argent. Mais ils n'en ont pas assez. Ils en font encore. Et encore, et encore. Vous avez vu les nations puissantes, les nations riches, qui vont dans d'autres nations pour les appauvrir, piller, piller ces nations. Le matériel. Vous savez, nous sommes des êtres matériels. Et on a tendance à s'attacher au matériel. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Nous avons besoin de plus, de plus, de plus, de plus. Tous les six mois, il faut renouveler son portable. Et encore, et encore. Tous les six mois, un nouveau modèle de véhicule. Et encore, et encore. Vous avez vu ? Voilà comment nous sommes conditionnés. Nous sommes frappés. esclaves du monde esclaves du matériel il en faut encore et encore et après et après on craque on meurt et c'est fini la c**se la course nous sommes dans un monde où on nous apprend la compétition il faut faire plus que les autres il faut faire comme l'autre il faut copier l'autre il faut imiter l'autre il y a tellement de faux modèles qu'on nous présente dans le monde les femmes on leur dit voilà le modèle de la femme qu'il faut les hommes voilà le modèle qu'il faut même des chrétiens tombent dans ce piège et en cours et en cours et en cours et les années passent on dit mais cet homme il était il était il est mort milliardaire mais après où est sa bénédiction mais pourquoi il n'est pas parti avec mais pourquoi il a laissé sa bénédiction hier je vous disais hier je vous disais de la part du Seigneur que les pygmées là dans leur forêt ou les indiens en Amérique latine dans leur forêt sont plus heureux que nous autres ils n'ont pas d'autoroute il n'y a pas de panneau de signalisation il n'y a pas de national il n'y a pas de carte de crédit pas de route nationale ils sont plus heureux nous il y a la pression la pression en permanence la pression on est tellement pressé tellement oppressé qu'on a des maladies parfois incurables il y en a à cause de la pression ils prennent du poids d'autres ils saignent d'autres se suicident mais c'est quoi la bénédiction et on vous dit en plus de cela et bien si vous donnez de l'argent vous serez bénis voyez oh Seigneur sauve-nous l'ange dit bénis sont ceux et celles qui sont invités aux noces de la nuit ta carte d'invitation où est ta carte d'invitation elle est où l'éternité où est-ce l'éternité Vous savez, je suis convaincu que les anges de Dieu, ceux que Dieu envoie sur terre, quand ils viennent, ils s'étonnent en nous regardant. Ils se disent, certainement, mais c'est ces humains. Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte qu'ils ont très peu d'autonomie? Ils se préoccupent des choses passagères. Ils s'attachent aux choses qui restent. Johnny est décédé. Ses enfants se battent. Avec la belle-mère. Pour le matériel. Vous avez vu comment nous sommes? Ceux que nous sommes, nous les humains, bénis sont ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Vous savez, si le président Macron vous invite au palais, vous aurez avec vous une lettre, un courrier. signé par le président. Cette lettre va être comme un laissé-passer pour vous. Si la police vous arrête, vous n'avez qu'à montrer le laissé-passer. Où est ton laissé-passer? Où est ton laissé-passer? Chacun de nous connaît son cœur. Tu sais comment tu marches avec Dieu. Où est ton laissé-passer? Où est ton laissé-passer? Je veux nous rappeler que nous allons tous mourir. Tous. À la mort, lorsque les gens décèdent, les démons de mort viennent. Et ils regardent les corps qui n'ont pas de laissé-passer. Et ils les récupèrent. Ces esprits de mort les entraînent vers le bas. Si ton laissé-passer est le nom de ton église, tu iras en bas. Si ton laissé-passer est le nom de ta dénomination, tu iras en bas. Peut-être même que tu ne crois pas en Dieu. Mais je veux quand même te rappeler que Dieu existe. Mais je veux vous rappeler que Dieu est vrai. Paul parlait du mandat. Le mandat que Dieu lui avait donné. Le mandat. L'ordre. À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Où est le pouvoir que tu as reçu ? Parce que si tu avais reçu ce pouvoir-là, tu n'allais pas courir après les hommes à chaque fois que tu as un problème. Si tu avais ce pouvoir-là, tu ne chercherais pas les églises comme tu les cherches aujourd'hui. Tu ne chercherais pas les prophètes comme tu les cherches aujourd'hui. Les enfants de Dieu qui ont ce mandat, ils le savent. Même quand on leur dit qu'ils ont une maladie incurable, ils ne cherchent pas toujours à ce qu'on leur impose les mains. Non. Ils s'attendent au Seigneur de gloire. L'invitation. Tout le monde est invité au noce. Mais ceux qui ont reçu l'invitation, je veux dire, ceux qui vont au noce, ce sont ceux qui ont accepté l'invitation, qui ont reçu le pouvoir. Et Satan sait ici qui est qui. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Non. Je sais qui je suis. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Je sais qui est à moi. Je sais à quel Dieu j'appartiens. Je sais à quel royaume j'appartiens. Mon royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume à nous, enfants de Dieu, n'est pas de ce monde. Donc, quand nous mourons, avant la mort, Dieu nous ouvre les yeux et il nous montre ce royaume qui nous attend. Donc, avant de nous passer, le Lord ouvre un royaume et il est ouvert. hier, un frère a posé la question à un autre frère. Qui es-tu? Quel orgueil de poser une telle question à un frère. Qui es-tu? Toi, tu es qui? De la poussière. même si quelqu'un est au chômage. Même si quelqu'un n'a pas un père qui porte un grand nom dans ce monde. Et si cette personne-là qui n'a pas de père qui a un grand nom, qui n'est pas issu d'une grande famille, si cette personne a reçu le mandat de Dieu, cette personne est au-dessus de tout le roi de ce monde. Donc, je ne tremble pas devant les grains de ce monde. Qui est un président? Qui est un roi de ce monde? De la poussière? Il y a une adresse que tout le monde possède. Et tout le monde se retrouve à la même adresse. C'est le cimetière. Alléluia! Il y a des quartiers réservés aux riches. Mais quand la mort arrive, tout le monde est logé à la même enseigne. Même si on te met au Panthéon là-bas, ton esprit va retrouver les pauvres en enfer. Qui es-tu? Quand on me pose la question, toi, tu es qui? Je dis, je suis prêtre. Je suis roi. Fils du roi des rois. J'ai reçu le mandat pour aller au ciel. Les démons ont posé la question à cet homme qui voulait le chasser. Nous savons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Ceux qui ont reçu le mandat pour les noces, ne sont pas n'importe qui. Frères et sœurs, qui es-tu? Qui êtes-vous? Quand on reçoit le mandat de Dieu, l'invitation pour les noces, les démons ne voient plus les couleurs parce que l'autorité que Dieu donne à ses enfants n'a pas de couleur. Frères et sœurs, nous nous dirigeons vers les noces. Si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas, n'est-ce pas, si tu ne sais pas où tu iras après, même si tu te dis chrétien, il est l'heure de faire le choix de réfléchir. Si tu ne sais où tu vas quand tu mères, même si tu es chrétien, il est temps pour que tu repères. Béni sont ceux qui sont invités au noce de l'agneau. Quelqu'un qui est béni par Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément une belle voiture, qui n'a pas forcément de maison, mais qui a reçu l'appel du Seigneur, personne ne peut pas être maudite. Vous pouvez vous rassembler, vous pouvez décider, vous pouvez parler. Ce que Dieu a béni est béni. Ils ont invité Balaam, un faux prophète, pour maudire les enfants d'Israël. Balaam arrive. Il était prophète. Il a demandé sept taureaux, sept bœufs, sept, je ne sais pas, brebis. Il a fait des sacrifices et des incantentions. Dieu regarde. Dieu entend cette prière, mais Dieu ne l'a pas exaucée. Vous savez pourquoi ? Les Hébreux étaient invités au noce de l'Égypte à Canaan. Voilà l'image de l'Église. La véritable Église ne peut pas être maudite par les hommes. Dieu va changer cette malédiction en bénédiction. Frères, sœurs, Alléluia, il est l'heure de nous préparer pour le retour du Machia. Il est l'heure de revenir totalement au pied du Seigneur. Nous sommes invités au noce, il ne faut pas l'oublier. Tu sais le plus grand appel que tu as reçu. Tu le connais ? Ce n'est pas chanter. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est même pas construire des églises. Bâtir des églises. C'est le noce. La table est prête. Les robes que nous allons porter ce jour-là sont déjà préparées. Elles sont préparées, cousues à nos tailles. Il n'y a pas de couture, pardon, il y a une seule pièce. Préparées. La chaise où tu vas t'asseoir est déjà préparée. il y a ton nom nouveau dessus. Un banquet. On va boire du vin nouveau. Imaginez la chorale céleste qui va chanter pendant longtemps. Imaginez les anges qui vont nous servir à boire dans des vases en or. dans nos vases Vous vous rappelez de cet homme aveugle qui demandait au Seigneur de le sauver? Les gens l'empêchaient, Fils de Timée. Les gens l'empêchaient. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu ne l'avait pas encore appelé. Tais-toi! Mais quand Dieu l'a appelé, les mêmes lui ont dit, les mêmes qui le faisaient se taire lui ont dit, prends courage, il t'appelle. Alléluia. L'appel au noce. Je veux dire à l'église du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à être des milliardaires sur terre. Non. Le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'évangile qui te fait croire que si tu viens à Jésus tu seras riche et de l'enfer. Viens à Jésus, tu seras dépouillé par le Seigneur. Il a dit à un homme riche qu'il lui a demandé, qu'il lui a posé la question qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il dit, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Ce matin, je m'ai réveillé pour la prière et je me suis recouché et j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'avais adopté un enfant de trois ans qui était dans la rue. et en me réveillant, Dieu me dit, il faut aider les enfants encore. Il faut aider ces enfants-là. Il faut aider ces enfants-là. Et je crois que Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois aider les orphelins. Tu dois nourrir les orphelins, ma fille. Tu dois nourrir les orphelins, mon fils. C'est l'appel que j'ai mis sur toi. Laissez-la, laissez-la. Dieu est avec elle. Acclamez le Seigneur pour sa puissance. Les orphelins d'Egypte, les orphelins de l'Egypte, les orphelins d'Egypte, voilà votre appel. Mettez en place une association. Ces enfants se retrouvent dans la rue, on les viole. Ces enfants se retrouvent sans père, sans mère. Pourtant, Dieu les a invités en os. Et c'est un rôle à toi, Église, de nourrir ces enfants qui sont démunis. Cet argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. Tu dois construire ces orphelinats-là. Tu dois construire ces orphelinats. Tu amasses, tu amasses de l'argent pour aller où avec ça ? Beaucoup sont invités en os. Et Dieu veut qu'on aille les voir. Dieu veut qu'on aille les voir, ces gens-là. La bénédiction, c'est la paix. Tu dois apporter cette paix à mes enfants, dit le Seigneur. Vous avez vu ces enfants dans la rue ? En Haïti, en étranger, aux Philippines, en Asie, en Égypte. Vous avez vu ces enfants dans la rue ? Vous avez vu ces hommes et ces femmes dans la rue ici en France ? Et l'Église fait quoi ? Les Églises sont enfermées dans les bâtiments. Des chrétiens sont enfermés dans leurs bâtiments crématisés. Toi, tu as reçu le don de chant. Quand est-ce que tu es parti voir les pauvres dans la rue pour chanter à la gloire de Dieu ? Mais tu veux le micro pour chanter devant les hommes ici ? On doit être des voix du Seigneur pour rappeler au monde que l'invitation aux noms est encore valable aujourd'hui. Vous avez vu ces enfants en Centrafrique ? À 10 ans, à 12 ans, on les viole, 9 ans, on les viole ! Je disais hier à un frère vous êtes encore au niveau de condamner les frères et sœurs parce qu'ils ne fréquentent pas vos assemblées physiquement. Vous n'avez rien compris de l'Évangile. Rien ! Rien ! Rien ! On doit plutôt se dire est-ce qu'ils sont avec Jésus ? Même si on ne le voit pas dans nos églises, est-ce qu'ils sont avec Jésus ? Alors on doit les encourager à poursuivre leur marche avec le Seigneur. Nous sommes là pour le service du Seigneur. Nous sommes là pour être à son service. Nous sommes sur terre pour servir Dieu. L'appel au nos ! Prenez vos instruments, prenez vos guitares, allez dans les gares, chantez à la gloire du Seigneur, parlez du Seigneur. Parlons du Seigneur ! Oh Seigneur ! Ce matin, Dieu me dit il faut parrainer les enfants qui sont pauvres. God told me that you should sponsor the children that are poor. Il faut les parrainer ! You need to sponsor them ! Jesus ! Il faut parrainer ! Sponsor them ! Il faut les nourrir ! Il faut leur venir en aide ! Pourquoi ? Parce que le monde est devenu malade ! Le monde est malade ! De plus en plus des enfants sont violés. Des enfants sont délaissés. Vous savez qu'avec 30 euros on peut payer les études d'un enfant dans des pays pauvres pour un an. 30 euros ! Vous savez, avec 30 euros vous pouvez payer pour la tuition d'un enfant en Afrique pour au moins un an. 30 euros ! 30 euros ! On est trop dans le confort, Église. Nous sommes trop confortables, nous, la church. Trop dans le confort. J'ai vu un reportage en Égypte. Des enfants de 9 ans, 10 ans, 12 ans dans la rue. Des enfants qui se prostituent. Partout, aux Philippines, des enfants qui mangent dans les décharts, dans les poubelles. Et les églises font quoi ? Non, des pasteurs n'ont pas le temps parce qu'ils sont sur Facebook. Ils préfèrent qu'on voit leurs photos, leurs images. Ils préfèrent vous dire de donner la dîme, leur apporter vos dîmes pour être bénis. Oh Seigneur, pardonne notre orgueil. Pour finir, quelqu'un qui a réalisé que Dieu l'a invité au noce, quelqu'un qui a reçu l'invitation au noce, doit aussi aller voir les autres pour leur dire l'invitation est encore là. Also, I ought to go to others to tell them that the invitation is still there. Venez. It's still accessible. N'invitons pas les gens dans nos églises. Don't invite people to your churches. Non. Ce n'est pas ça l'évangile. This is not the gospel. Présentons Yeshua aux gens. Present the Lord to people. Présentons Dieu aux gens. par notre vie. J'entends souvent des chrétiens dire j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Parce que tu as organisé un programme et tu penses que tu es quelqu'un. Et tu dis j'arrête le programme. Et tu penses que c'est ça Dieu. Mais Dieu peut te retirer ce souffle. On n'est rien. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes orgueilleux. Pardonne-nous. Nous sommes indifférents aux problèmes des autres. Pardonne-nous. Nous sommes indifférents aux problèmes des autres. Des chrétiens qui se disent non, il ne faut pas aller en Afrique. Il y a des problèmes là-bas. Vous êtes chrétiens? Vous êtes disciples de Jésus? Non, vous êtes trop confortablement assis dans votre confort. Vous êtes sitting dans votre confort. Des chrétiens me disent il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y a des problèmes et des troubles. Ah bon? Mais nous sommes missionnaires! 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 L'invitation aux noces. The wedding invitation. On est parti pour finir. On est parti à mission au Cameroun. And to conclude, we went on a mission to Cameroun. Des frères ont pleuré. Pleuré. Brothers cried. Quand tu voyais la misère. When they would see the misery there. Au Cameroun, une femme. In Cameroun, a woman. a donné naissance à des jumelles. She gave her to twins. Elle les a jetées dans une décharge. She threw them in a dumpster. Elle ne fait même pas une semaine. They were not even one week old. Et une dame les a récupérées. And a woman took them. Comme elle a récupéré d'autres enfants qui sont atteints du VIH. Just like she also took all their HIV positive children. Et quand on est arrivé au Cameroun, on a vu ces enfants, ces jumelles qui avaient deux ans. Et quand on est arrivé au Cameroun, on a vu ces deux ans les deux ans les deux ans les deux se cogner et taper comme ça avec leur tête au sol. Tape le sol avec leur tête. Tellement qu'elles sont traumatisées. Que font les pasteurs au Cameroun ? Non, ils sont dans leurs costumes et cravates. Ils sont trop charnels, trop orgueillants pour s'occuper des pauvres. Les vrais pasteurs au Cameroun qui s'occupent des pauvres, on ne les voit pas, ils sont cachés. Et les vrais pasteurs qui ont pris des pauvres back in Cameroun, ils sont cachés. Et qu'ils font des chrétiens ? Et qu'ils font des chrétiens ? Ah non, non, il ne faut pas. Si on fait un don, il faut qu'on sache que c'est moi qui ai fait un don. So you should do that. If I make a donation, people should know that I made this donation. Oh Seigneur. Lord. Trop d'orgueil. Too much pride. L'argent que tu reçois chaque mois. Money you received every month. Quand tu reçois ton argent. When you receive your money, your paycheck. Let's be real. Combien de fois avons-nous pensé aux pauvres ? Toi qui es prophète. Toi qui prophétise. You who prophesies. Oh je sens l'anointing. Combien de fois ? Combien de fois ? Trop d'orgueil. Trop d'égoïsme. Too much selfishness. Too much pride. Le Seigneur veut que j'insiste là-dessus. The Lord want me to stress on this. Celui qui pense aux pauvres prête à Dieu. En Colombie. Vous avez vu le nombre d'enfants qui sont à la rue ? Au Venezuela. D'ailleurs, le Seigneur nous met à cœur on va faire une mission au Venezuela, à Colombie, tout ça. Et le Lord est en train de mettre dans notre cœur le désir de venir à la mission à ces pays. Colombia, Venezuela, et tout. Pour voir qu'il y a souffrance des chrétiens sont préoccupés par leur ministère, se battre avec les uns contre les autres. Nous, nous sommes, moi je suis catholique, je suis catholique, je suis protestant, je suis protestant, je suis témoin de Jéhovah, je suis Jéhovah, je suis église indépendante, je suis indépendante, Dieu dit, venez, le Lord dit, venez, 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 tu vas aller au ciel, ne quitte pas des yeux le ciel. C'est simple. Les noces, on aura des surprises le jour de l'enlèvement de l'église. Des surprises. Des gens que l'on minimise qui vont nous dépasser. Les gens qui sont minimisés et qui sont menés, ils vont, vous savez, aller à nous. Le Lord, pardonne-nous. Qui a réalisé qu'il a moins pensé aux pauvres? Qui a réalisé qu'ils ont pensé moins de les pauvres? Le Seigneur, pardonne-nous. Le Lord, pardonne-nous. On a la nourriture en abondance. On mange un sandwich, on va laisser un quart, on met à la poubelle. On fait du riz, on va manger la moitié, l'autre moitié, on jette. la moitié. C'est le riz. On a la nourriture, mais on les met en dehors. Abondance. Une jeune fille, une enfant, une fille qu'on avait récupérée dans un pays africain, qu'on a récupérée, elle avait 8 ans. elle m'a dit un jour je me suis retrouvé dans une maison inachevée à 3 heures du matin et il pleuvait abondamment il n'y avait pas de toiture et un homme est venu avec son chien et il voulait me violer et je lui ai supplié ne me viole pas et elle disait, cet homme lui a dit va-t'en d'ici car mon copain arrive lui par contre il va te violer et il lui a dit flee from here because my friend is coming and he will rape you elle est allée chez sa tante qui l'a transformée qui l'a utilisée comme une esclave elle devait aller chercher de l'eau faire 10 kilomètres, 9 kilomètres, 5 kilomètres pour aller chercher de l'eau faire à manger faire la vaisselle faire la lessive et elle n'en pouvait plus et elle a appris qu'on avait un orphelinat et elle est venue et elle a appris à lire des frères et soeurs l'ont parrainé on l'a récupéré à l'âge de 9 ans, 10 ans et elle a eu son bac et on a pris au moins 10 ou 5 10 je crois, ou 5 je ne sais pas, corrigez-moi qu'on a envoyé après leur bac à Tunis depuis 4 ans et là ils viennent de finir cette année la fac, ils finissent l'université et 5 ou 10 d'entre eux ont été envoyés à Tunisie pour les études et ils ont juste accompli grâce à Jésus grâce à Jésus grâce à Jésus qui nous a invités au nos on a pu mettre en place des orphelinats ici et là et le Seigneur ce matin me dit ce n'est pas fini il faut aller plus loin et on a vraiment à coeur aussi l'Egypte s'il vous plaît pensons tous ensemble aux pauvres entendez ce chant le même chant de tout à l'heure que tu as chanté s'il te plaît à Tunis back in Tunisia on a beaucoup travaillé pendant des années je crois qu'on continue encore si je ne me trompe pas dans le social pour nourrir les SDF we've been working for a few years now in social health because you should see the suffering in Braza un enfant de 6 ans 6 ans vit dehors depuis un an à Braza un des pays immensement riches ses parents ont divorcé ils l'ont abandonné et il dort dehors les gens passent devant ils ne s'arrêtent pas pour le nourrir pour le récupérer plutôt pour l'aider le mettre à l'école non les pasteurs passent avec leur gros 4x4 climatisé ils ne le voient pas mais ils ne le voient pas ils ne le voient pas 6 ans 6 ans et vous à Braza vous avez quoi comme affaire combien d'orphelins avez-vous mis en place combien d'orphelins avez-vous nourri beaucoup d'orgueil beaucoup 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 et vous pensez que c'est comme ça qu'on va aux noces Dieu dira non 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 je ne vous ai jamais connus mais vraiment pour finir c'est quoi les deux plus grands commandements aime Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force et aime ton prochain comme toi-même qui est mon prochain un religieux a dit mon prochain ce ne sont pas les païens ce sont que les chrétiens voilà un sorcier un ignorant un orgueilleux un menteur un impie un un godly man le Seigneur a dit c'est un samaritain quelqu'un qui n'allait même pas au temple quelqu'un dont l'accès au temple était interdit c'est cet homme là samaritain d'origine qui va aider le monsieur qui était par terre brisé abattu par des brigands mon prochain il est blanc il est noir il est arabe il est indien il est métis il est petit il est grand il est femme c'est une femme c'est un homme mon prochain peu importe que ce soit une femme un homme un pauvre un riche un petit un grand c'est tout être humain voilà 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 la vérité biblique nous ne nous regardons pas en fonction de nos origines mais en fonction de l'amour du Seigneur comme Dieu voit les hommes qui veut aider son prochain nous sommes là pour cela aidons nos frères et soeurs aux antilles aidons les enfants aidons les enfants en Afrique aidons les enfants en Europe en Asie dans les îles partout c'est cela l'évangile qui veut que Jésus soit dans son coeur si tu ne l'as pas encore fait les personnes qui veulent inviter Jésus dans leur coeur et au choix c'est qui venez qui sont ceux et celles qui veulent prendre leur baptême aujourd'hui venez également venez gloire à Dieu gloire à Dieu ça va ? vous habitez où ? vous venez d'où comme ça ? Boulogne 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 gloire à Dieu ça va ? tu veux être chrétienne aussi ? gloire à Dieu gloire à Dieu qui t'a invité ? qui t'a invité ? qui t'a invité ? qui t'a invité ? est l'invitation pour le ciel l'invitation pour le ciel est relisée ? bonsoir papa nous t'a invité ? nous t'aimerons ça va ? ça va ? on va prier pour eux Jean ? we will pray for them oh alléluia 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 gloire à Dieu Seigneur merci alléluia magnifique Seigneur alléluia Seigneur alléluia oh Seigneur Lord mon grand roi alléluia à Jésus Christ tu m'as convié à ta terre Seigneur oh quel bonheur d'être invité moi qui étais au carrefour tu m'as convié à ta terre Seigneur oh quel bonheur d'être invité toi qui traînais dans l'amour tu m'as convié oh Seigneur oh alléluia oh alléluia alléluia c'est pour le baptême gloire à Dieu magnifique Seigneur wow oh 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 Sous-titrage ST' 501